Ça a des répercussions, évidemment, chez nous. Vous avez vu ces manifestations en fin de semaine. Il y en a eu une autre aujourd'hui, en soutien au peuple d'Israël. Il y a une centaine de personnes qui s'étaient réunies à Montréal. Comment ça s'est passé, Andy? Plutôt bien dans l'ensemble, j'ai envie de dire. Un petit moment anecdotique, des moments plus agités. Julie, j'y reviens dans un instant. Le temps de vous dire que c'est maintenant terminé, ça avait lieu ici. On est dans le quartier Westmount, au Westmount Square. Plusieurs centaines de personnes, assurément, en guise de solidarité à Israël, au peuple israélien. Je dis que ça s'est bien passé dans l'ensemble, parce que, bon, la journaliste en parlait il y a un instant, ces images d'horreur, ces scènes terrifiantes qui se déroulent là-bas. On sent, quand on tend le micro, à certaines personnes, qu'il y a de l'émotion parce qu'on a de la famille là-bas. On s'inquiète, on est mort d'inquiétude, bien sûr. Alors, des accolades, des poignées de main, etc., des prières à certains moments. Quand je parlais de moments plus agités, c'est qu'il y avait, d'une part, un rassemblement beaucoup plus imposant. Donc, des gens en soutien à Israël. Mais de l'autre côté, un peu plus loin, il y avait également un petit groupe, 4-5 personnes, je dirais, en soutien à la Palestine. Et ça a donné quelques injures de part et d'autre. Et également, certains moments plus agités. Vous allez voir, donc, une échauffourée dans ce co-montage qu'on vous a préparé. Écoutez bien ce qui suit. Le Canadien qui est décédé, qui est décédé, M. Luke, c'est mon cousin Germain, bien, mon cousin direct. Donc, c'est dans nos cœurs que ça fait mal en ce moment. C'est horrible. Vraiment horrible. Il n'y a pas de mots. On ne trouve pas de mots. Je pense qu'aujourd'hui, c'est non seulement toute la communauté qui se rassemble ici, mais je pense que c'est au nom de l'ensemble des Canadiens et Canadiennes qu'on exprime notre soutien, évidemment, à Israël. C'est très difficile de voir tout. C'est très, très difficile. Et beaucoup de ma famille et de mes amis, ils connaissent beaucoup de gens dans les vidéos et dans les photos. Le rassemblement s'est, somme toute, bien déroulé, mis à part quelques moments plus agités. J'ai un droit à manifester. Ils sont en train de célébrer notre peuple qui sont meurs maintenant. Nous, on a le droit de manifester contre ça.